La réflexion que nous avons entamée la semaine dernière sur le cosmopolitisme, j'ai invité cette semaine Michael Fessel, qui est un professeur de philosophie à l'Université de Bourgogne, qui est un membre junior de l'Institut universitaire de France, et qui est un philosophe dans la cité, si je puis dire, puisqu'il collabore régulièrement à la revue Esprit, qui est en même temps un invité régulier de l'émission de philosophie sur France Culture, qui s'appelle « Les nouveaux chemins de la connaissance ». C'est un spécialiste de philosophie politique, qui est un commentateur de Kant et de Paul Ricoeur, mais c'est surtout effectivement sa formation kantienne qui va nous être utile pour qu'il nous parle de cosmopolitisme. Aujourd'hui, il a publié plusieurs ouvrages sur Kant, mais c'est aussi un explorateur du monde contemporain, qu'il explore au carrefour de l'anthropologie, de la sociologie et de la psychologie, qu'il s'agisse de comprendre le durcissement des politiques sécuritaires. Il a publié au bord de l'eau un livre qui a pour titre « État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire ». Il a aussi exploré, en partie dans un article avec Olivier Mongin et dans un livre lui-même, un livre sur l'intime comme voie d'accès à la démocratie sensible. C'est un ouvrage qui s'appelle « La privation de l'intime, mise en scène politique des sentiments », qui a été publié aux éditions du Seuil en 2008. J'entends des téléphones, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones. Dans la dernière séance, il y a eu un certain nombre de sonneries qui étaient intempestives et un peu désagréables. Donc merci, comme au théâtre, on dit avant de lever du rideau. Voilà, eh bien, c'est dit. Et également, il a exploré dans un ouvrage qui, là, vient de paraître au Seuil, « La question du catastrophisme », dans un ouvrage qui s'appelle « La fin du monde, critique de la raison apocalyptique ». Et puis, pour ce qui nous intéresse directement aujourd'hui, il a publié, il y a eu un numéro spécial des cahiers philosophiques en 2012, sur le thème du cosmopolitisme, où il y a un certain nombre d'auteurs fort connus, puisqu'il y a la reprise d'un texte canonique, si je puis dire, de Martin Hussbaum, sur cosmopolitisme et patriotisme. Et puis, il y a les articles de personnes qui ont travaillé depuis longtemps sur le sujet, comme David Elde et Daniel Archibugi. Et Michael Faisel a publié un texte sur la raison du cosmopolitisme. Donc, avec lui, aujourd'hui, c'est une approche des fondements philosophiques du cosmopolitisme que nous allons aborder. Donc, je lui donne tout de suite la parole, en le remerciant d'avoir accepté d'être notre invité ici. Merci, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors, effectivement, j'ai intitulé mon propos aujourd'hui « De la mondialisation au cosmopolitisme, la conséquence est-elle bonne ? » Et ce que je voudrais essayer d'explorer, c'est un certain nombre des arguments qui sont présentés aujourd'hui et qui tendent à faire du cosmopolitisme, que je définirai en cours de route, parce qu'il y a évidemment plusieurs définitions possibles, qui tendent à faire du cosmopolitisme la solution inévitable, en tous les cas souhaitable, sinon naturelle, aux phénomènes que l'on regroupe habituellement, à tort ou à raison, sous le titre de mondialisation. Néanmoins, pour comprendre cette éventuelle, alors je tâcherai de la remettre en cause partiellement, mais cette éventuelle consécution entre mondialisation et cosmopolitisme, il me semble nécessaire de partir d'un paradoxe qui caractérise l'idée cosmopolitique aujourd'hui. Et précisément, ce paradoxe est le suivant. D'une part, le monde est généralement perçu et conçu comme le niveau efficient aujourd'hui de l'action collective. Mais d'autre part, en même temps qu'il y a une promotion, disons, de l'espace mondial comme espace adéquat de l'action politique, les espérances qui portent sur l'institutionnalisation politique du monde, et le cosmopolitisme, c'est bien une forme d'institutionnalisation politique du monde, eh bien, ces espérances sont de plus en plus ténues. Pour le comprendre, on peut faire un certain nombre d'hypothèses, et la première série d'hypothèses que je ferai, d'entrée de jeu, c'est que l'exigence cosmopolitique reposait, disons, au moins depuis le XVIIIe siècle, là où elle trouve une relance, justement, chez Kant, j'y viens dans un instant, cette exigence reposait sur une série d'implications qui semblent avoir été remises en cause au cours des dernières décennies. Première implication moderne relativement au cosmopolitisme, la thèse selon laquelle la généralisation du commerce, en un sens économique mais pas seulement, la généralisation du commerce devrait mener naturellement à une pacification des relations sociales et aussi à une généralisation de l'état de droit. Or, on remarque que depuis quelques décennies, cette généralisation, qu'on peut appeler, si l'on veut, néolibérale, j'y reviendrai aussi, cette généralisation du commerce mène beaucoup plus certainement à une concurrence des systèmes juridiques nationaux ou culturels qu'à une mondialisation, une uniformisation, une généralisation de l'état de droit. Deuxième type de consécution qui a, sinon disparu, du moins s'est affaibli récemment, loin d'instaurer la paix, l'instauration ou l'émergence d'institutions internationales au pouvoir renforcée a parfois, voire souvent, favorisé les guerres. Or, là, c'est un lien typiquement moderne entre cosmopolitisme et paix. L'idée que le cosmopolitisme est le garant de la paix était centrale, j'y reviendrai dans un instant, chez Kant. Troisième et dernière forme de consécution qui semble être déjouée par l'histoire, récente, l'affaiblissement des souverainetés étatiques, tant sur un plan strictement politique que sur le plan du pouvoir économique, ne paraît pas mener à l'effacement des égoïsmes nationaux. Tous ces éléments expliquent pourquoi, selon moi, le cosmopolitisme ne semble plus tant être l'horizon de l'histoire, comme il a pu l'être au moins au XVIIIe siècle, mais il se présente de plus en plus souvent comme une utopie historique dont, finalement, la mondialisation ne garantirait nullement l'efficience. D'ailleurs, j'indique d'emblée que ce qui peut expliquer cette manque d'attractivité, cette baisse de l'idéal cosmopolitique, c'est largement l'affaiblissement des théories de l'histoire dont le cosmopolitisme était solidaire depuis le XVIIIe siècle. En effet, le cosmopolitisme est d'emblée, quand il ressurgit dans l'histoire de la philosophie moderne, donc essentiellement, pas seulement, avec Kant associée à une pensée progressiste de l'histoire, comme si, finalement, le sens de l'histoire impliquait nécessairement un dépassement des frontières et des limites nationales. Alors, la question que je vais essayer de poser aujourd'hui est la suivante. assiste-t-on avec non seulement les processus réels, mais les discours relatifs à la mondialisation, assiste-t-on à quelque chose comme à une relève, un substitut des philosophies modernes de l'histoire ? Puisque nous ne croyons plus spontanément à l'idée d'un progrès universel et unifiant, en quelque sorte, le monde, est-ce que les phénomènes de globalisation se sont substitués à cette croyance perdue pour rendre à nouveau l'exigence cosmopolitique crédible ? De fait, lorsqu'on lit la littérature contemporaine relative à cette question, en particulier celle qui se situe dans les rangs de la philosophie ou de la philosophie ou de la politologie, le passage au cosmopolitisme ne semble pas manquer de raison, en particulier dans un contexte qui voit les frontières nationales s'affaiblir. La thèse la plus généralement soutenue dans ce domaine aujourd'hui est que le cosmopolitisme est non seulement plus que jamais souhaitable, mais qu'il est nécessaire et crédible. Et cet argument est généralement présenté par les théoriciens du cosmopolitisme, les théoriciens contemporains du cosmopolitisme, pour montrer qu'un idéal que l'on a souvent tenu ou voulu tenir pour utopique est au contraire parfaitement réaliste et ajusté à la physionomie du monde tel que nous la constatons. C'est pour cela, pour reprendre un aspect de l'article que Pierre-Rosan Vallon a cité, on ne cesse de faire référence à des raisons du cosmopolitisme, mais raisons non pas au sens, disons, d'une faculté de l'universel ou d'une faculté morale, mais des raisons au sens de motif, de ressort, comme si la mondialisation devait constituer le ressort principal de l'exigence cosmopolitique contemporaine. Ce qui apparaît aujourd'hui crédible, c'est que les obstacles historiques qui, tout au long du XIXe et, à fortiori, je dirais, du XXe, ont constitué un empêchement à la mise en place d'institutions cosmopolitiques, ces obstacles sont affaiblis ou sur le point même de disparaître. Alors, dans cet exposé, j'essaierai de restituer la logique de ces arguments qui visent donc à rendre réaliste ou crédible cette exigence cosmopolitique, à montrer leurs limites de ces arguments et, en toute fin de parcours, à indiquer ce qui me semble être plus fondamental que ces ressorts automatiques, en quelque sorte, du cosmopolitisme, c'est-à-dire une pensée, et si possible une pratique, de ce que peut véritablement, de ce que pourrait véritablement être une citoyenneté cosmopolitique dans le cadre d'un contexte de mondialisation. En effet, je l'indique d'emblée, ce qui me semble être, majoritairement, tous les auteurs, évidemment, ne sont pas concernés, j'en citerai d'autres positivement, mais ce qui me semble être le présupposé, ou plus exactement, l'occultation principale de ces pensées contemporaines du cosmopolitisme, c'est qu'elle n'envisage pas, de manière radicale, je dirais, la notion de citoyenneté qui est présente dans cet idéal. Le cosmopolitisme tend de plus en plus, me semble-t-il, non seulement, d'ailleurs, dans les discours qui portent sur lui, mais aussi dans un certain nombre de pratiques institutionnelles qui se réclament de lui, le cosmopolitisme s'apparente de plus en plus à l'édification d'institutions transnationales. Transnationales, je l'indique tout de suite, est un terme qui, sauf erreur de ma part, a été forgé par Raymond Aron. Il appelait transnationales l'ensemble des relations ou des institutions qui ne se laissent pas réduire, ni évidemment aux relations dans un cadre national, entre le citoyen et l'État, ni les relations internationales, c'est-à-dire les relations entre États, mais l'ensemble des relations juridiques, déjà réelles et amenées à devenir juridiques, entre soit des individus et les États sur le sol duquel ils se trouvent, donc entre les étrangers et l'État sur lequel, le sol national sur lequel ils se trouvent, soit l'ensemble des organisations associatives ou non gouvernementales dont le but, dont la sphère d'action dépasse donc les limites des frontières nationales. Il est évident que le cosmopolitisme, s'il a une spécificité, enfin il est évident en tous les cas, ça me paraît évident, que le cosmopolitisme, s'il a une spécificité, c'est de porter précisément d'abord sur ce type de relations transnationales, c'est-à-dire d'être, et là j'en viens à Kant, d'être une sorte de troisième niveau du droit par rapport au niveau traditionnel, enfin traditionnellement, en tout cas dans le droit moderne reconnu, enfin déjà dans le droit romain, ce n'est pas le droit évidemment étatique, le droit donc d'une nation, ce n'est pas le droit inter-étatique qui régit donc les rapports entre les puissances, mais c'est, je reprends ce que Kant en dit dans le projet de paix perpétuel de 1795, c'est l'ensemble des relations qui échappent à ces deux catégories et au centre du droit des citoyens du monde, parce qu'en réalité ce qu'on traduit par droit cosmopolitique chez Kant, c'est droit des citoyens du monde, ce qui est au centre de ces dépréoccupations de Kant, c'est la position de l'étranger, ce pourquoi pour Kant d'ailleurs, le droit cosmopolitique, son contenu cette fois-ci, le contenu du droit cosmopolitique, c'est du droit donc du citoyen du monde, c'est le droit de l'étranger à être, c'est le terme qu'emploie Kant, reçu sous les catégories ou sous la catégorie de l'hospitalité par l'état sur lequel, ou le sol national dans lequel il se rend. J'indique tout de suite, alors d'abord pourquoi est-ce que je vais faire un petit développement sur Kant, premièrement, avant de préciser un peu ce que je viens de dire, premièrement parce que, dans la tradition kantienne, ouverte par Kant, qui est celui qui relance le projet cosmopolitique au XVIIIe siècle, dans la tradition ouverte par Kant, on retrouve ces deux formes de légitimation du cosmopolitisme dont traite mon exposé. D'une part, il insiste sur ce qui rend le cosmopolitisme nécessaire, inéluctable en quelque sorte, donc qui fait du cosmopolitisme tout autre chose qu'une utopie, une véritable exigence réaliste. Simplement, il se réfère, lui, puisque nous sommes au XVIIIe siècle, à une théorie de l'histoire pour montrer, je le dis de manière extrêmement rapide, que la multiplication indéfinie des guerres, c'est ce qu'il explique en particulier dans le projet de paix capituelle, la multiplication indéfinie des guerres amènera de manière quasiment providentielle les peuples à désirer la paix, et pour désirer, qui veut la fin veut les moyens, pour désirer la paix, à désirer donc l'institution d'une, alors non pas d'un État mondial, mais en tous les cas, d'une fédération d'États, qui garantiront donc le caractère pacifique des relations internationales. Autrement dit, il y a déjà chez Kant quelque chose qu'on va retrouver dans la théorie contemporaine, à savoir, mais cette fois-ci non plus sur la philosophie de l'histoire, mais appliquée à la mondialisation, l'idée d'une consécution quasiment naturelle, quasiment inévitable, en faveur du cosmopolitisme, du fait d'une évolution réelle. Mais on trouve aussi chez Kant, ce qui me paraît être la face un petit peu, sinon oubliée, du moins occultée, des arguments en faveur du cosmopolitisme, à savoir que le cosmopolitisme n'est pas seulement le sens de l'histoire, ou il n'est pas non plus, dirait-on aujourd'hui, la conséquence inévitable et souhaitable de la mondialisation. Le cosmopolitisme est avant toute chose alors un idéal, il ne faut pas l'entendre au sens péjoratif du terme, de la raison humaine. Ce qui me paraît toujours valable dans la perspective ouverte par Kant, ce n'est pas tant la manière dont il fonde cette exigence de cosmopolitisme, il la fonde sur l'universalité de la raison, de manière qui n'est pas en soi d'ailleurs extrêmement originale. Ce qui me paraît en revanche pertinent, c'est qu'il pense le cosmopolitisme comme une catégorie du droit public, c'est-à-dire qu'il pense le cosmopolitisme, en réalité le droit cosmopolitique, comme l'achèvement de l'édifice du droit public, c'est-à-dire qui constitue une pensée de la citoyenneté. Quelles que soient les solutions qu'il apporte dans ses traités au statut de cette citoyenneté, dont j'indique d'emblée la difficulté principale, c'est que c'est une citoyenneté sans État, puisque même si Kant a commencé par envisager l'hypothèse d'un État mondial, il a, pour toute une série de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, il a renoncé à cette hypothèse d'un État mondial, en sorte qu'il faut essayer, c'est peut-être cela, d'un point de vue juridique du moins, la difficulté principale du droit cosmopolitique, de penser la déconnexion de la citoyenneté et de la nationalité. Il faut penser, ce qui est peut-être plus difficile, car après tout, cette déconnexion entre citoyenneté et nationalité, nous en faisons partiellement l'expérience dans l'Union européenne, il faut penser l'existence d'une citoyenneté dont les droits ne se trouvent pas garantis par un État. Il faut donc trouver une forme institutionnelle qui est, d'une certaine manière, adéquate au respect des droits des citoyens du monde, mais qui, en même temps, n'altère pas, de manière significative, en tous les cas, la souveraineté des États nationaux. Donc, on retrouve chez Kant ces deux éléments, et c'est sur le premier, enfin, le second, celui que je viens d'indiquer, dont je parlerai peu, puisque mon propos consistera à interroger le cosmopolitisme contemporain depuis ce qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire plutôt l'idée, en revanche, qu'il y a une nécessité ou un caractère immanent, en quelque sorte, du cosmopolitisme à la mondialisation. C'est ce deuxième aspect qui me paraît très important et un peu oublié aujourd'hui, encore une fois, penser le politique dans le cosmopolitique, c'est-à-dire non pas en faire simplement ni un idéal rationnel, ni non plus le résultat, en quelque sorte, inéluctable de la mondialisation, mais tâcher de reconstituer avec lui, ou à partir de lui, une nouvelle pensée de la citoyenneté. Ce qui m'amène, pour la fin de cette introduction, à définir tout de même le cosmopolitisme. Alors, il faut là, tout de même, emprunter un très léger et très rapide détour par l'histoire de ce concept extrêmement long, périlleuse et, comment dirais-je, différencié dans les définitions qui sont données du concept. D'une manière générale, je crois qu'on peut dire que dans l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées plus généralement, le thème, sinon le terme d'ailleurs, de cosmopolitisme n'apparaît qu'à des moments d'affaiblissement du politique. C'est d'ailleurs en général de ce constat historique que naissent les critiques, ô combien nombreuses, du cosmopolitisme comme d'une espèce de substitut moral aux affaiblissements des cités, d'abord dans la Grèce antique, puis des États. D'ailleurs, la plupart des critiques du cosmopolitisme se fondent sur cette idée que le cosmopolitisme, du fait de sa source, je parle du cosmopolitisme moderne ici, du fait de sa source libérale, le cosmopolitisme est inévitablement antipolitique, fondé sur le déni ou l'occultation du politique comme tel. Alors, bien avant qu'il ne soit question de libéralisme, la première figure, qui je crois donne le ton de cet aspect apparemment antipolitique du cosmopolitisme, la première figure dans l'histoire de la philosophie, c'est Diogène le cynique, celui qui vivait dans son tonneau, Diogène le cynique, qui, face à la demande d'Alexandre le Grand, de lui demandant de présenter son identité, si vous voulez, qui es-tu ? Toi qui habites dans un tonneau, bon, répond, je suis citoyen du monde. Citoyen du monde, ici, l'expression citoyen du monde renvoie donc à la volonté de l'individu cynique, c'est le propre du cynisme, étudié autrefois dans ces mêmes murs par Michel Foucault, peut-être Paul Venn aussi, mais par Michel Foucault, c'est le propre du cynisme que de refuser toutes les formes d'allégeance à la fois nationale, politique, traditionnelle. Autrement dit, il y a une dimension, initialement, on pourrait dire anarchisante dans le cosmopolitisme, au sens où être citoyen du monde pourrait sembler être ou signifier ne pas être citoyen du tout, donc ne pas dépendre d'autre chose que de l'appartenance à la Terre, comme, ou ne pas reconnaître d'autres formes de hiérarchie que celles qui sont inhérentes, pour Diogène, au simple fait d'avoir un corps. Cette tradition, disons, dépolitisante du cosmopolitisme, se retrouvera dans la première, alors là, parce que pour Diogène, nous n'avons que des éléments très épars, mais dans la première doctrine cosmopolitique occidentale, c'est-à-dire chez les stoïciens, où le cosmopolitisme, là aussi, pour le dire beaucoup trop rapidement, le cosmopolitisme est envisagé comme, avant tout, je dirais, métaphysique, c'est du fait de l'appartenance de l'homme à l'âme du monde, à ce qui s'appelle déjà, à ce moment-là, la providence, c'est l'appartenance de la raison humaine à une raison qui serait une raison plus globale, si l'on veut, la raison du monde ou la providence, qui justifie ce droit de citoyenneté. Mais le stoïcisme, c'est lui-même constitué, à la période hélénistique, sur la base de l'affaiblissement des cités athéniennes. Il n'y a aucune trace de cosmopolitisme chez Platon et chez Aristote qui pensent encore dans l'horizon relatif de la force du cosmopolitisme, pardon, de la force des cités, de la puissance des cités et de la démocratie en particulier, athénienne. Ce qui est intéressant, et j'en finis avec ces considérations strictement historiques, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le thème du cosmopolitisme ressurgit, je ne dis pas qu'il y a une éclipse totale, mais enfin pour des raisons qui sont liées fondamentalement d'ailleurs au christianisme, il y a tout de même un affaiblissement considérable de cette thématique, il ressurgit au XVIIIe siècle chez Kant, à une période, entre autres chez Kant, principalement chez Kant, à une période où en revanche, le politique, si l'on peut dire, au sens très général du terme, n'est plus affaibli, puisque c'est à la fois dans le cadre de l'affirmation, de l'auto-affirmation des États nationaux suite à l'équilibre des stphaliens, et puis, pour ce qui est plus spécifiquement cette fois-ci de Kant, dans la continuité de la révolution française. Autrement dit, le pari du cosmopolitisme moderne est d'être intrinsèquement juridique, c'est-à-dire, cette fois-ci, de prendre le citoyen dans le citoyen du monde dans toute sa force juridique et politique, et d'autre part, de ne plus voir dans le cosmopolitisme cosmopolitisme, un simple idéal moral, en quelque sorte, ou métaphysique même, fondé sur l'appartenance de l'homme à une sorte de raison universelle. Ces considérations trop rapides historiques me permettent de définir ce que j'entendrai par cosmopolitisme ici, à la suite d'ailleurs de la plupart des auteurs que je vais évoquer. par cosmopolitisme, j'entends le fait d'envisager l'homme comme citoyen du monde et, en conséquence, la nécessité d'édifier des institutions juridiques susceptibles de répondre à cette exigence. Institutions juridiques qui seront par définition supranationales puisque le droit du citoyen du monde ne peut pas être simplement des droits de nationalité. Le point central de cette définition très générale c'est qu'elle situe le cosmopolitisme au niveau des individus, donc des citoyens du monde ici, et non pas d'abord au niveau des états. Pour le dire de manière plus classique, le cosmopolitisme, et c'est comme cela qu'il est abordé la plupart du temps dans les théories contemporaines, est abordé comme un droit subjectif et non pas comme une simple dimension du droit international. Alors, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette tentative ou de ces tentatives de légitimation du cosmopolitisme dans le sens que je viens d'indiquer, j'en viens maintenant à ce qui est le cœur de mon propos, c'est-à-dire la logique des arguments qui sont avancés pour présenter le cosmopolitisme comme un idéal réaliste. Et c'est ici que le lien avec la mondialisation comme vecteur de cosmopolitisme est le plus souvent avancé. Ces arguments recourent à deux types ou deux grands types, je suis bien obligé d'être schématique, évidemment, car il y a une littérature très nombreuse sur le cosmopolitisme, le contemporain, mais à deux grands types de raisons, de motifs ou de ressorts du cosmopolitisme dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure. Soit on le renvoie ou on le réfère à des évolutions sociales contemporaines et je vais donc suivre ce plan en envisageant d'abord ces premières séries d'arguments, ce qui rendrait donc le cosmopolitisme crédible et nécessaire, ce sont des évolutions de type contemporaine, de type sociologique, ou alors on le renvoie à des évolutions plus strictement politiques. Dans les deux cas, la modalité de réalisme, si je puis dire, du cosmopolitisme change. Dans le premier, donc les raisons, dans le cas où les raisons sont où les évolutions sont sociales, on présente de plus en plus souvent le cosmopolitisme comme réalisable du fait qu'il est déjà partiellement réalisé dans nos vies. Dans le second, relativement donc aux nécessités politiques, le cosmopolitisme apparaît comme inévitable et donc possible. Alors je ne vais pas ici, je les rappellerai, mais je ne vais pas évaluer parce que ce n'est pas, c'est hors de mes compétences, la pertinence sociologique ou politique de ces raisons. Je vais plutôt m'interroger sur ce type de modalité puisqu'au fond, à savoir cela rend les choses, le cosmopolitisme dans un cas réalisable dans l'autre inévitable, puisque c'est ce type de modalité qui, j'essaierai de le montrer, tente à affaiblir, si l'on prend les choses à la lettre, l'exigence de citoyenneté mondiale. Premier point, donc, que sont les raisons sociologiques liées à la mondialisation qui rendraient le cosmopolitisme désormais non seulement éminemment souhaitable mais qui l'auraient déjà en quelque sorte inscrit dans nos expériences. Les éléments généraux qui rendent ou qui devraient concourir au réinvestissement de l'idéal cosmopolitique sont connus. La globalisation des échanges marchands, la multiplication des démocraties, d'abord des États, puis des démocraties dans le monde, l'apparition historique d'institutions supranationales, essentiellement dans le domaine économique, Banque mondiale, FMI, mais pas seulement, Union européenne, c'est évidemment très central, ou alors institutions transnationales comme les ONG ou certains mouvements écologistes comme Greenpeace. Toutes ces évolutions contribuent, au moins dans le discours, à imposer le monde comme un espace public crédible pour affronter des problèmes qui dépassent le cadre des frontières, ou le cadre traditionnel des frontières nationales. Mais s'il en en vient aux raisons strictement sociologiques du cosmopolitisme, alors il faut faire un pas de plus et affirmer que le cosmopolitisme est dans un sens qui sera un peu différent de celui que j'ai indiqué, pas au sens de citoyen du monde au sens juridique du terme, mais dans un sens quasiment expérientiel, quasiment affectif, le cosmopolitisme, c'est déjà, d'une certaine manière, est devenu une catégorie de notre expérience. Celui qui est allé probablement le plus loin dans cette thèse, c'est le sociologue allemand Ulrich Beck, qui a entre autres écrit un livre qui s'intitule « Qu'est-ce que le cosmopolitisme ? » même si son livre le plus connu, qui n'est pas son lien, c'est « La société du risque ». Dans ce livre, le propos de ce livre, « Qu'est-ce que le cosmopolitisme ? » C'est d'envisager, donc je l'ai dit, Ulrich Beck est sociologue, c'est d'envisager le cosmopolitisme avant tout comme une catégorie sociologique, c'est-à-dire, en fait, de dénationaliser la sociologie par réaction avec la sociologie classique, celle du 19e siècle, fin du 19e, début du 20e, Max Weber en particulier, ne plus envisager la société en rapport, en relation, en conflit avec les États-nations, mais envisager la société mondiale en quelque sorte telle qu'elle se constitue de manière non institutionnelle parfois, mais telle qu'elle se constitue dans le monde contemporain. À cette fin, Ulrich Beck parle de cosmopolitisme des expériences. Et ce thème de la cosmopolitisation des expériences, me semble, ou de la cosmopolitisation sociale, me semble intéressante déjà pour mon propos, en ce sens que Beck distingue bien la mondialisation et la cosmopolitisation. Autant à ses yeux, la première est d'abord un phénomène d'ordre économique. Je parle ici de la, disons, ce qu'on a coutume d'appeler la troisième mondialisation, celle qui fait notre présence. Autant la première est donc un phénomène économique, qu'autant la seconde, la cosmopolitisation, désigne un processus multidimensionnel qui ne se laisse en rien ramener à des éléments économiques et qui, pour le résumer, se caractérise ou se caractériserait par un élargissement inédit de l'horizon de la perception humaine. Beck parle à cet égard d'empathie cosmopolitique ou plus loin d'une globalisation des émotions, c'est-à-dire un élargissement de l'horizon quasiment perceptif du sujet rendu possible bien évidemment par les moyens de communication et d'information contemporains. Il est intéressant de noter qu'en faisant référence à une globalisation des émotions, Beck, même s'il ne le cite pas, se réfère très probablement à ce que Kant disait déjà en 1795, bien avant l'invention d'Internet ou même de la télévision, à savoir que, je le cite de mémoire, nous vivons, c'est Kant qui parle, nous vivons désormais dans un temps où la violation du droit dans un lieu ou sur un lieu de la Terre ou un endroit de la Terre est désormais ressentie partout. Alors, ô combien plus, évidemment, cette globalisation des émotions est-elle vraie aujourd'hui ? L'argument d'ailleurs de Kant mérite d'être cité pour son caractère étonnant, à savoir que ce qui fait du cosmopolitisme là encore une conséquence en quelque chose, ce qui fait de l'homme un citoyen du monde pour le dire plus simplement, c'est que la Terre est ronde, que la Terre est finie, autrement dit que tous les efforts des hommes pour se séparer les uns des autres, se fuir les uns les autres pour éviter de se faire la guerre ou pour éviter la rencontre sont condamnés d'emblée à l'échec. la finitude ou la rotondité de la Terre est donc d'une certaine manière le symbole réel de la nécessité pour les hommes de juridiciser comme on dirait aujourd'hui leur relation puisqu'il est impossible encore une fois il leur est impossible ou il est impossible à l'espèce humaine de se pour l'instant tout du moins de trouver des lieux d'habitation absolument séparés les uns des autres. On pourrait dire donc qu'aujourd'hui la mondialisation rend plus perceptible encore le sentiment de cette finitude de la Terre qu'elle finitise ce qui avait été dans la science moderne d'une certaine manière infinitisé c'est-à-dire le monde humain. Alors en insistant sur les effets de proximité entre les événements historiques. L'avantage d'une telle présentation sociologique sociologisante du cosmopolitisme consiste donc à se situer au niveau des expériences quotidiennes et d'emprunter le moins possible un ordre ou un régime de normativité abstraite pour fonder le cosmopolitisme. Pour Beck en particulier et beaucoup d'autres les conflits et les intérêts des individus enfin pas pour beaucoup d'autres y compris pour celui qui parle je pense que ça jusque là nous sommes dans le domaine des faits les conflits et les intérêts des individus se trouvent réellement engagés sur une scène qu'on peut bien d'ores et déjà appeler transnationales où je cite Beck cette fois-ci les modes de vie de pensée et d'action co-nationale passent à travers les murs des états fin de citation tout se passe comme si la dimension mondiale du réel s'attestait désormais dans le vécu des agents sociaux c'est ce qu'un certain nombre de penseurs théoriciens américains du cosmopolitisme appellent le feeling global c'est à dire l'ensemble des expériences parfois les plus élémentaires comme celle d'aller dans des restaurants de cuisine étrangère l'ensemble des expériences qui confèrent au cosmopolitisme une évidence qu'il n'avait jamais auparavant acquise dans l'histoire ce qui me semble intéressant dans cette thèse avant d'évaluer ce qui est peut-être sa limite c'est que Beck s'appuie implicitement sur ce que j'appellerais les présuppositions idéalisantes de nos pratiques quotidiennes c'est à dire qu'il y a dans nos pratiques les plus élémentaires les plus quotidiennes encore une fois un certain nombre d'idéaux qui sont présupposés qui ne sont pas bon bien sûr aller manger dans un restaurant indien n'est pas je prends cet exemple parce que Beck souligne le fait qu'il y a c'est un phénomène tout à fait lié à la mondialisation pour lui des restaurants indiens partout désormais sauf en Inde donc c'est cette idée si vous voulez que d'aller ou de pratiquer un certain nombre d'activités qui sont des activités pré-politiques si je puis dire mais non politiques engage néanmoins un certain nombre d'idéaux sous-jacents comme le simple fait par exemple de continuer à aller voter pour ceux qui le font en dépit du du travail de sap que peuvent faire certains nombres de politologues qui expliquent que tout est déterminé rationnel bon l'idée que notre vote va tout de même compter en dépit de ce qui des discours qui sont portés sur eux ou de l'analyse qui en est faite ou des convictions politiques des individus viendraient démentir ce fait alors autre aspect positif ou intéressant en tous les cas dans cet abord du cosmopolitisme par la cosmopolitisation c'est qu'il résout un des grands problèmes du cosmopolitisme moderne en tous les cas qui est celui justement que j'ai déjà évoqué de la forme institutionnelle qu'il faut lui donner au cosmopolitisme déjà chez Kant on trouvait une série d'alternatives faut-il un état mondial un gouvernement mondial faut-il penser un état fédératif ou faut-il se contenter d'une fédération d'état comment dirais-je débat institutionnel qui bien évidemment ont été au coeur de la mise en place d'abord de la société des nations puis de l'organisation des nations unies dans le cadre d'une approche sociologique du cosmopolitisme cette question devient relativement secondaire dans la mesure où la thèse est que nous sommes déjà peu ou prou et indépendamment je dirais de notre volonté et des institutions qui la soutiennent devenus des citoyens du monde alors même que les états-nations continuent d'exister autrement dit la cosmopolitisation des expériences fait que le cosmopolitisme cesse d'être d'être contraire pardon aux appartenances nationales relatives plus qu'une alternative au système westphalien et à ses implications culturelles en particulier il fonctionne comme un c'est comme ça qu'il est avancé dans la littérature contemporaine comme un principe de pluralisation des identités c'est d'ailleurs aussi ce qui indique ce qui est peut-être la limite de cette perspective c'est qu'elle est fondamentalement culturelle avant d'être politique c'est à dire que le cosmopolitisme sociologique je peux l'appeler comme ça insiste sur un élément qui est certes central dans toutes les théories cosmopolitiques à savoir l'idée d'une pluralité des allégeances culturelles mais évidemment cette pluralité des allégeances culturelles rien ne garantit rien n'indique qu'elle trouvera en quelque sorte naturellement sa voie dans un cosmopolitisme de type institutionnel après tout le risque de la pluralité c'est non moins la guerre que la pacification donc toute la question ici du cosmopolitisme sociologique si encore une fois je peux l'appeler comme cela c'est comment passer bon question je dirais c'est classique et massive comment passer d'une réalité culturelle à son institutionnalisation politique Beck définit la cosmopolitisation dont j'ai parlé comme je le cite un processus non linéaire dialectique dans lequel l'universel et le contextuel le semblable et le différent le global et le local doivent être appréhendés non pas comme des polarités culturelles mais comme des principes étroitement liés et imbriqués l'un dans l'autre fin de citation il reconnaît donc par là que nous sommes face à avec la mondialisation en particulier celle ici des informations et des techniques nous sommes face à une série de processus dont rien n'indique par avance puisqu'ils ne sont plus soutenus par une philosophie de l'histoire dont rien n'indique par avance quelle sera la direction dans cet argument le cosmopolitisme est déjà à l'oeuvre d'une certaine manière mais ce n'est pas un cosmopolitisme juridique mais beaucoup plus un cosmopolitisme je dirais d'éthos éthique au sens premier du terme c'est à dire au sens d'une forme de vie du point de vue de la sociologie de Beck et il a parfaitement raison cela implique une réécriture de la grammaire sociale des expériences qui adopterait désormais une scène mondiale comme référent possible de ces expériences scène mondiale qui est très largement virtuelle puisque fondée soit sur des informations désormais en quelque sorte accessibles en temps réel soit je reviendrai sur ce point dans un instant sur l'apparition de sentiments de type humanitaire beaucoup plus développés Etienne Balibar qui je crois parlera à ce séminaire la semaine prochaine Etienne Balibar a parlé ici à ce propos d'une fin paradoxale de l'utopie cosmopolitique au nom de sa réalisation au moins partielle c'est à dire que l'utopie cesserait d'être une utopie le cosmopolitique cesserait d'être une utopie à partir du moment où non pas on déclarerait qu'il est réaliste de manière un peu sommaire mais où on déclarerait qu'il est réalisé ou partiellement réalisé Et de fait Balibar a tout à fait raison de dire je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est des problèmes de doctrine ici qui n'ont pas le lieu mais il est notable qu'au fur et à mesure que dans le discours je dirais alors plutôt ou sociologique ou dans le discours même politique au sens générique du terme au fur et à mesure que cette espèce de que les discussions sur la mondialisation sur la fluidification des expériences sur le fait que nous vivons dans des réseaux qu'il n'y a plus de frontières etc. se multiplient dans le domaine strict de la philosophie politique l'exigence cosmopolitique est défendue de moins en moins souvent ou lorsqu'elle l'est c'est avec beaucoup de prudence et c'est bien ce que suggère Balibar lorsqu'il dit au fond que le cosmopolitisme comme idéal puisqu'il parle d'utopie mais ici même d'idéal d'exigence strictement juridique s'affaiblit du fait même que l'on consacre sa réalisation partielle j'enverrai un exemple tout à l'heure quand je parlerai d'Abermas mais l'intérêt néanmoins de cette conception sociologique c'est qu'elle insiste sur le cosmopolitisme comme une sorte de processus de subjectivation éthique où quotidiennement en quelque sorte nous transgressons les frontières l'image la plus souvent citée c'est celle d'internet où nous en quelque sorte nous ne sommes plus dépendants dans notre imaginaire en quelque sorte nous ne sommes plus dépendants des frontières du simple fait de pouvoir les transgresser sans avoir même à nous déplacer on pourrait dire que les expériences cosmopolitiques aujourd'hui ne nécessitent plus comme c'était le cas évidemment encore au 18ème siècle un grand thème du cosmopolitisme du 18ème siècle le voyage réel nous pouvons avoir des expériences cosmopolitiques sédentaires puisque désormais les individus sont pris dans des interactions qui dépassent de très loin leur sphère d'appartenance géographique et même culturelle néanmoins évidemment rien ne garantit que ce type d'intégration culturelle et sociale participe de ce qu'on pourrait appeler une cosmopolitisation heureuse des expériences que ce processus de cosmopolitisation ne soit pas linéaire qu'il puisse même être violent et conflictuel est reconnu par les défenseurs du cosmopolitisme sociologique y compris par Beck c'est pourquoi d'ailleurs et cela indique la deuxième partie que je vais développer dans quelques instants cette position la position disons d'une cosmopolitisation par la mondialisation sociale par la mondialisation demeure normative au sens où pour éviter que ce cosmopolitisme des faits si je puis dire cette cosmopolitisation factuelle ne dégénère en appartenance négative au monde par exemple en antagonisme communautaire qui serait délocalisé et bien pour l'éviter il faut bien imaginer des modalités institutionnelles et désormais politiques qui garantissent juridiquement cet idéal on retrouverait je ne peux que l'évoquer ce même décalage entre une cosmopolitisation de faits et puis un déficit du point de vue juridique ou du point de vue institutionnel dans toute la littérature autour de ce qu'on appelle la société civile mondiale c'est à dire l'apparition non plus cette fois-ci simplement au niveau individuel d'une série d'expériences du monde par le fait que le lointain est rendu plus proche par toute une série d'instruments mais la constitution infra-étatique en quelque sorte d'une société civile mondiale mais évidemment reste entier le problème de son institutionnalisation pour Habermas qui a beaucoup insisté qui est probablement le plus grand théoricien actuellement en vie enfin chez les philosophes en tous les cas du cosmopolitisme Habermas s'est beaucoup appuyé sur la constitution d'une société civile mondiale mais l'idée de pourquoi parler de société civile mondiale et pas d'état mondial c'est là encore pour éviter le problème qui est en fait la croix des cosmopolitis c'est à dire l'institution supra-étatique ou l'état mondial qui l'apporterait c'est pour pouvoir repérer dans le réel politique contemporain en l'occurrence déjà des formes de cosmopolitisation à l'oeuvre et évidemment Habermas a tout à fait raison me semble-t-il de s'appuyer dans sa défense du cosmopolitisme puisqu'il est l'un de ses défenseurs de plus en plus rares d'ailleurs dans sa défense de s'appuyer sur l'émergence de ce qu'il appelle une société civile mobilisée à l'échelle mondiale c'est à dire en réalité d'une avance de la société civile par rapport aux institutions politiques stricto sensu et de par conséquent sur l'exigence par exemple relativement aux droits de l'homme il cite Amnesty International aux problèmes écologiques Greenpeace et bien d'autres une avance de la société civile sur les états c'est à dire à la constitution d'espaces politiques et démocratiques transnationaux ou alors d'organisations juridiques supranationales qui sont en voie de constitutionnalisation sur le modèle de tribunaux du tribunal pénal international dans tous les cas il s'agit de fonder le cosmopolitisme alors cette fois-ci dans un sens plus politique de garantir qu'il y aurait entre la cosmopolitisation il y a la mondialisation et le cosmopolitisme juridique une conséquence juste il s'agit de s'appuyer sur les mobilisations de la société civile plutôt que d'attendre son avènement en quelque sorte du cosmopolitisme juridique d'une nécessité ou des nécessités de l'histoire alors je voudrais pour terminer cette première partie il n'y en a que deux mais cette première partie sur le cosmopolitisme sociologique faire une remarque supplémentaire en lien à ce que je viens de dire sur les modalités de cette mobilisation des individus et de la société civile au-delà des frontières évidemment la forme que prend cette la première forme il y en a deux fondamentales à mon avis j'évoquerai la deuxième dans la deuxième partie mais la première forme de cette mobilisation au niveau du monde des citoyens passe par la mise en apparition d'un sentiment cosmopolitique que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire une tentative de fonder une exigence politique sur un nouveau genre d'une sorte pardon d'éthos transnational l'idée est la suivante il n'y a nul besoin de philanthropie l'un des grands problèmes aussi du cosmopolitisme chez Kant déjà c'est de bien distinguer le cosmopolitisme juridique qu'il appelle de ses voeux de la philanthropie c'est à dire simplement d'une dimension soit religieuse soit strictement morale il n'y a point besoin d'aimer l'humanité pourrait-on dire pour constater aujourd'hui la présence des autres hommes à nos expériences que cela soit sous les phénomènes de migration ou sur ou en lien avec le caractère je dirais désormais transnational lui aussi des événements historiques tout simplement lorsqu'il se passe quelque chose en Tunisie comme ça a été le cas ou en Égypte les répercussions sont d'emblée mondiale du fait même d'ailleurs de la présence dans la plupart des pays occidentaux de ressortissants ou d'anciens ressortissants de ces pays une théoricienne du cosmopolitisme qui s'appelle Seyla Benhabib a insisté sur le fait c'est aussi un fait important que le cosmopolitisme est nécessairement depuis toujours depuis Diogène que j'évoquais au tout début jusqu'à aujourd'hui une catégorie instable puisque c'est une catégorie que même malgré tous les efforts qui ont été faits philosophiques pour en faire une catégorie politique au sens strict c'est une catégorie qui relève du politique mais en même temps toujours de la morale puisqu'elle repose le cosmopolitisme sur l'idée d'une identité malgré tout du genre humain et cette instabilité on peut la retrouver dans l'un des justement l'un des éléments qui est présenté le plus souvent comme favorable au cosmopolitisme contemporain c'est à dire l'idée ou la capacité que nous avons ou que l'homme a, possède d'éprouver une sorte de compassion à distance c'est à dire d'ajuster en quelque sorte ses propres sentiments à des injustices vécues mais vécues par d'autres que lui donc c'est toute la thématique de la sympathie ou de la pitié et désormais à des individus qui sont lointains de lui qu'il ne voit pas ou qu'il ne voit pas de manière directe mais qui constituent un renvoi ces sentiments dits cosmopolitiques renvoient à une humanité pardon et avec ce concept d'humanité ou de compassion humanitaire évidemment on est à la jonction de la morale et de la politique qui est de la tension entre les deux qui est à mon sens et au sens de Benabim mais je la suis sur ce point caractéristique du cosmopolisme il y a quelque chose dans le cosmopolitisme qui ne se laisse jamais totalement réduire à sa dimension juridique alors évidemment cette dimension à la fois émotionnelle et morale du cosmopolitisme est souvent présentée comme sa faiblesse on l'a présentée je l'ai indiqué tout à l'heure souvent le cosmopolitisme comme une forme de dépolitisation au sens de la moralisation du politique d'où toutes les critiques bien connues de l'humanitarisme qui serait une forme d'antipolitique d'autant plus efficace qu'elle se réclamerait de la morale alors pour ma part j'indiquerais simplement une forme de critique possible qui n'est pas celle-là bon la critique disons la plus forte la plus radicale mais aussi la plus discutable du cosmopolitisme comme vision humanitaire libérale et dépolitisante et hypocrite qui plus est c'est la critique forgée par Carl Schmitt théoricien allemand et juriste allemand disons pour le moins conservateur qui consistait en gros à dire et on retrouve cette thèse dans bien des variantes encore aujourd'hui qui consistait à dire qu'en réalité le cosmopolitisme était c'est-à-dire le vecteur était paradoxalement puisqu'encore une fois il était fondé sur l'idéal de paix au moins chez Kant était le vecteur d'une sorte de brutalisation des rapports internationaux puisque faire la guerre au nom du genre humain c'est en même temps évidemment se condamner à là je restitue un des arguments de Schmitt peut-être pas le moins probant c'est se condamner à d'une certaine manière déshumaniser l'adversaire déshumaniser l'ennemi donc l'exterminer potentiellement alors ce n'est pas du tout cet argument là ou dans cette ligne là que je voudrais ici m'inscrire dans ces quelques nuances que j'apporterais à l'idée selon laquelle la constitution d'un éthos universel produirait par elle-même une exigence cosmopolitique je me fierais plutôt à ce qu'a écrit là-dessus Didier Fassin dans son livre qui s'appelle la raison humanitaire où il se pose la question de savoir dans quelle mesure les sentiments humanitaires ressentis face à l'injustice du monde sont désormais susceptibles de donner naissance à une véritable exigence de citoyenneté il est indéniable évidemment que ce que Boltanski le sociologue a appelé la souffrance à distance est un affect de type global puisqu'elle ignore par principe le tracé des frontières nationales c'est d'ailleurs bien au nom de ce type de spectacle avec les guillemets qui s'imposent que certaines organisations qu'on peut tout à fait légitimement tenir pour cosmopolitique ont remis en cause la souveraineté des états et c'est aussi au nom de ces non seulement de ces événements tragiques mais de la connaissance qu'en prend le monde que l'on a pu défendre l'idée d'un droit d'ingérence qui précisément remplit une fonction inhérente aussi aux cosmopolitistes à savoir celle d'une remise en cause au moins partielle de la souveraineté nationale d'autre part il me semble évident je l'ai indiqué en faisant une courte référence au sens du droit cosmopolitique chez Kant que la reconnaissance des étrangers non moins que celle des demandeurs d'asile participe du cosmopolitisme pour autant que ce dernier vise autant l'homme en général que le citoyen national comme attributaire de droit de ce point de vue on peut dire que le sentiment humanitaire procède à une forme d'égalisation et que je dirais plus ce sentiment est diffus plus il renvoie à des expériences ou à des inégalités lointaines plus il fait signe vers l'idée d'une commune appartenance au monde Fassin en sorte où les vies lointaines écavalances entre les souffrances l'imaginaire humanitaire peut être considéré comme une prémisse de l'exigence juridique d'institutionnalisation du monde et d'autre part il relève aussi de l'historicité des sentiments par exemple pour pouvoir reconnaître l'équivalence scandaleuse entre les souffrances entre celles qui sont je dirais ressenties ici et celles qui sont ressenties au loin il faut déjà avoir renoncé à leur caractère rédempteur ce qui fait la modernité aussi donc de ce point de vue là du cosmopolitisme c'est une je dirais une tendance à identifier souffrance et injustice plutôt que de voir dans la souffrance en quelque sorte un laisser passer vers le salut néanmoins dans une perspective qui s'appuie essentiellement sur cette raison humanitaire il y a un problème qui est toujours le même je dirais c'est celui alors si je reprends les catégories de Boltanski de la superposition entre ce que Boltanski appelle la cité de l'humain ou de l'amour c'est à dire la manière de constituer un espace commun tendanciellement mondial sur simplement sur des affects et puis la cité de la justice comment en d'autres termes traduire institutionnellement ou même d'ailleurs par une action politique quelconque la compassion que l'on peut ressentir à l'égard d'un drame qui se produirait à l'autre bout du monde Fassin parle à cet égard pour montrer les limites peut-être de cette raison humanitaire il emploie ce terme un peu barbare de biolégitimité montrant que les politiques humanitaires posent l'idée ou reposent sur l'idée effectivement d'une légitimité des vies y compris des vies autres des vies étrangères des vies adverses des vies lointaines mais faire de la vie ou des vies comme on le fait beaucoup aujourd'hui un principe fondamental de légitimation repose en partie sur une équivoque puisqu'il y a d'une part la vie biologique et d'autre part la vie biographique alors quel est le rapport avec le cosmopolitisme et bien Fassin indique je crois de manière convaincante que dans la mise en scène parfois et je prends ce terme dans un sens qui n'est pas péjoratif dans la mise en scène des douleurs ou des souffrances transnationales si je puis dire on parle parfois d'une préservation de la vie biologique lorsqu'il s'agit de masse déshéritée et lointaine donc il s'agit simplement de garantir sur le sauvetage la survie quand on se passe à des phénomènes de famine en particulier ou de massacre d'autre part on valorise cette fois-ci la vie biographique des individus qui sont moins lointains et auxquels on reconnait en quelque sorte un droit au récit on peut distinguer je crois aujourd'hui entre deux modalités de la raison compassionnelle ou de la raison humanitaire d'un côté encore une fois la masse des réfugiés qu'il faut sauver biologiquement de l'autre la figure relativement individualisée des demandeurs d'asile ceux qui sont déjà là et auxquels on reconnaît tout à fait légitimement un droit à la vie cette fois-ci au sens biographique or cette topique des sentiments reproduit exactement ce que le cosmopolitisme devait permettre de réduire c'est-à-dire la dualité du proche et du lointain de celui qui est parvenu jusqu'à nous et de celui qui est demeuré ou qui demeure sur les lieux du désastre il y a donc tout de même une forme d'inégalité inhérente à la raison compassionnelle inégalité qui n'est pas en elle-même rédhibitoire qui est structurelle qui est fondée sur l'espace et qui n'est me semble-t-il que l'expression seconde de l'inégalité qui caractérise le lien compassionnel entre celui qui souffre et celui qui ne souffre pas en sorte que les limites je dis bien les limites pas le caractère inefficient d'une politique humanitaire sont à mon sens avant tout liées au concept de justice sur lequel repose cette politique et qui demeure fondamentalement instable le sentiment cosmopolitique celui que je peux éprouver comme citoyen face à une catastrophe par exemple et aux douleurs qu'elle implique à l'autre bout du monde mais et c'est sa positivité pour le cosmopolitisme met en scène un conflit de loyauté chez le spectateur il faut que ce dernier celui qui voit parvienne à relativiser son attachement à sa communauté ou à son état pour parvenir à la certitude d'appartenir à un horizon politique plus vaste mais si l'on réduit ce sentiment à l'émotion humanitaire la situation originaire d'inégalité entre le spectateur et ceux qui souffrent semble indépassable et elle menace même d'être accrue lorsque ce sentiment de la distance s'augmente d'un sentiment d'étrangeté lorsque celui qui souffre ne me ressemble pas il y a donc quelle que soit la manière me semble-t-il dont on appréhende positivement la cosmopolitisation des expériences le fait que nous serions pour le dire vite des habitants du monde et que nous en serions de plus en plus conscients il y a toujours la même difficulté qui tient au déficit d'institutionnalisation c'est pourquoi je vais en venir à la deuxième série de raisons qui sont avancées aujourd'hui plus rapidement les raisons politiques non plus sociologiques mais les raisons politiques cette fois-ci strictement qui rendent non plus le cosmopolitisme en quelque sorte déjà réalisé mais qui le rendrait inévitable toute la difficulté étant de passer de ce statut d'habitant du monde dont nous serions plus ou plus conscients encore une fois à ce statut de citoyen ici encore lorsqu'on présente les raisons politiques au sens de ressorts ou de motifs les raisons politiques du cosmopolitisme on se réfère au phénomène de globalisation qui cette fois-ci ne sont plus envisagées au sens où ils réaliseraient déjà une forme de cosmopolitisation mais au sens où ils impliqueraient d'un point de vue juridique l'édification d'institutions transnationales il s'agit encore comme dans les raisons sociologiques de faire jouer les contraintes du réel sur un idéal qui est trop souvent jugé utopique inaccessible voire insensé mais cette fois-ci en insistant sur le fait que le cosmopolitisme est rendu nécessaire par des évolutions qui sans lui risqueraient de dégénérer c'est ce que David Held un des grands théoriciens ou les plus importants théoriciens du cosmopolitisme appelle la constitution je le cite d'un ordre global démocratique le présupposé étant que nous sommes déjà dans un ordre global et que par conséquent notre enfin notre celle des citoyens et des gouvernants la finalité est de le démocratiser tous les arguments qui vont dans le sens de cette existence d'un ordre global effectif du point de vue politique sont connus et ils reposent tous sur le décalage disons pour le dire très vite entre le système statonational hérité du monde westphalien d'une part et d'autre part ce qu'on pourrait appeler la dynamique des droits celle des mutations économiques et celle des enjeux géopolitiques autrement dit il y aurait un décalage entre les restes du monde westphalien qui continuent au moins formellement à constituer les bases du système juridique international mais avec beaucoup d'évolution et puis ce qui constitue une dynamique irréversible d'exigence juridique économique ou de sécurité et qui sont des qui seraient par principe désajustés au système national sur la dynamique des droits je n'en parlerai pas puisque là aussi je crois Catherine Colliot-Hellen viendra parler ici et elle a travaillé sur cette question de savoir au fond comment on pouvait analyser la dynamique des demandes de droits y compris de droits sociaux de telle sorte que d'emblée elles impliquent des institutions transnationales autrement dit que je vais prendre un exemple qui est un exemple courant puisque les citoyens tous les citoyens européens peuvent désormais faire appel au delà de la je crois que c'est la cour de cassation pour ce qui est la plus grande la cour la plus haute en France au delà des cours donc nationales au conseil européen des droits de l'homme la cour pardon européenne des droits de l'homme c'est à dire la possibilité pour c'est un des phénomènes disons typiques de cette capacité des droits cette exigence des droits subjectifs à se voir et là on est en plein dans le cosmopolitisme juridique dans la reconnaissance d'être citoyen du monde ici citoyen d'un espace transnational l'Europe cette capacité d'exiger d'une juridiction transnationale pardon qu'elle vienne suppléer à ce que l'on juge être les incompétences ou les insuffisances d'une juridiction nationale mais évidemment l'argument qui est le plus souvent présenté c'est celui des transformations du capitalisme contemporain lors de ces trois dernières décennies qui rendraient nécessaire l'édification d'un cosmopolitisme capable de répondre aux défis lancés par disons le triomphe global du marché dans sa vision ou dans sa version néolibérale ici et contrairement à ce qui se passait pour les raisons dites sociologiques la question de la nature institutionnelle du cosmopolitisme sous quelle forme doit-il s'institutionnaliser devient centrale puisque le constat qui donne son point de départ à ce genre d'analyse c'est la question du statut plus ou moins résiduel de l'état-nation qui fournit le critère de distinction entre les versions juridiques du cosmopolitisme vous avez aujourd'hui toute une série de palettes de positions qui vont disons de ce qu'on appelle la démocratie cosmopolitique ceux qui défendent la démocratie cosmopolitique comme David Held Archibougie que vous avez cité c'est à dire qui sans vouloir nécessairement un gouvernement mondial pose la question démocratique cette fois-ci au niveau des institutions internationales ou transnationales donc ils veulent faire du monde une démocratie pour le dire peut-être plus simplement et puis des positions qu'on appelle bon ce sont des terminologies anglo-saxonnes le libéralisme national à l'autre côté du prisme je ne parle que de ceux qui ont un intérêt au cosmopolitisme pas ceux qui en font ceux qui en sont des adversaires résolus le libéralisme national dont la figure la plus connue est John Rawls qui pense que néanmoins le stéro du droit ou des droits politiques demeure et demeurera national mais je ne rentre pas dans ces débats parce que je m'intéresse encore à la logique encore une fois à la logique des arguments la raison déterminante qui incite à penser encore une fois que les évolutions politiques non plus sociologiques sont favorables au cosmopolitique c'est la suivante nous convenons généralement aujourd'hui de l'idée selon laquelle la maîtrise politique des effets irrationnels de la globalisation implique d'imaginer de nouvelles institutions mais des institutions qui se situent précisément au niveau des effets de la mondialisation au niveau des effets de la globalisation bref des institutions cosmopolitiques cet argument est assez proche de celui qu'avançait déjà Rousseau lorsque Rousseau constatait qu'il y a un paradoxe qui traverse le droit international en quelque sorte puisque nous vivons déjà donc au 18ème siècle une situation internationale déjà socialisée c'est à dire où il y a déjà des rapports entre les états mais non encore politisés puisque ces rapports entre les états sont laissés à l'initiative des souverains et se traduisent généralement ou souvent en tous les cas se traduisait souvent par la guerre donc ici c'est une situation relativement similaire mais non plus au niveau du droit international entre les états mais au niveau du droit cosmopolitique à savoir que la plupart des effets politiques ont désormais des mesures qui sont prises ont désormais un effet mondial mais qui n'existe pas encore de droits ou même d'institutions susceptibles d'intervenir sur ces effets l'argument c'est l'argument général de la compétence il est très présent par exemple chez Jürgen Habermas à savoir que la compétence des états est désormais limitée et en particulier pour intervenir sur les effets liés à la globalisation économique et que par conséquent il faut imaginer pour ne pas laisser en somme au marché le soin d'être l'institution mondiale unique et sans vis-à-vis il faut imaginer des institutions cosmopolitiques démocratiques ou ce que Habermas appelle une société mondiale politiquement constituée cela veut dire pas nécessairement et pas pour lui d'ailleurs avec un gouvernement mondial mais néanmoins avec une constitution qui vienne d'emblée en quelque sorte en contrepoint en face à face avec les forces ou les puissances du marché alors ma position personnelle si tant est qu'elle est un intérêt serait plutôt évidemment du côté de ce type d'argumentation politique parce qu'elle a le mérite encore une fois de prendre en compte la dimension de citoyenneté mondiale y compris dans ce qui relève des droits sociaux des droits économiques disons plus que simplement l'individu cosmopolitique non politique non spécialement défini de manière juridique mais sociologique néanmoins dans ce type d'arguments qui sont présentés l'argument au nom des raisons politiques encore une fois je voudrais en citer un parce que lui me paraît beaucoup plus fragile que celui qui est présenté à savoir encore une fois ne pas laisser au marché le soin d'être la seule institution à supposer qu'on puisse employer ce terme transnational j'en cite un autre qui est au moins aussi souvent cité et qui me paraît plus problématique au moins aussi souvent cité au sens où on le retrouve même chez Habermas chez Ulrich Beck que j'ai déjà cité quand je dis même chez Habermas c'est que ça veut dire que Habermas est à ma connaissance je pense le philosophe qui a probablement le moins renoncé à cette exigence cosmopolitique en particulier dans ses réflexions sur l'Union Européenne même s'il en a rabattu un peu et cet argument c'est le suivant c'est l'idée selon laquelle ou la thèse selon laquelle c'est la mondialisation des risques risques économiques risques écologiques risques militaires qui constituerait une raison suffisante en faveur de la mise en place d'institutions cosmopolitiques à cet égard le terrorisme ou l'apparition d'un terrorisme de type transnational après les événements depuis les événements du 11 septembre 2001 est devenu l'exemple la référence quasiment paradigmatique dans toutes les réflexions sur le cosmopolitique pour montrer que les menaces terroristes en l'occurrence ignorent désormais le tracé des frontières nationales et que par conséquent l'on ne peut y répondre que de manière adéquate évidemment que sur un plan transnational et tendanciellement donc cosmopolitique ce qui est vrai du terrorisme est vrai je dirais a fortiori des crises environnementales climatiques sanitaires et militaires en tout cas si l'on pense au nucléaire tous ces phénomènes militent donc ce qui est certainement vrai militent en faveur d'abandon de souveraineté de délégation de pouvoir mais aussi d'ailleurs de délégation d'expertise relativement au danger que littéralement ces éléments ces crises font peser sur le monde la prise de conscience de l'unité du monde et de sa singularité je veux dire du fait qu'il n'y en a qu'un et qu'il est l'horizon de notre vivre ensemble comme on dit cette prise en compte cette prise de conscience est évidemment accrue ou facilité accrue ou rendue plus urgente par l'existence de tous ces dangers ou de ce qu'on appelle le risque global s'impose donc l'idée que le cosmopolitisme ne pouvant s'imposer pour des raisons disons liées à l'attachement des états-nations à leur souveraineté et des peuples parfois à leur souveraineté ne pouvant s'imposer par des voies politiques et juridiques enfin par des voies juridiques démocratiques stricto sensu il pourrait s'imposer par la conscience de plus en plus aiguë du caractère fragile du monde c'est cette idée si vous voulez que assez présente dans toute une série de discours pas seulement cosmopolitiques que le monde pour renverser un peu la célèbre affirmation de Marx le monde n'est pas ce que nous devons enfin cesser d'interpréter mais transformer mais nous avons trop essayé de transformer le monde nous devons désormais essayer de le préserver et c'est pour préserver ce monde des menaces que j'ai indiquées qu'il faudrait penser et instaurer des institutions de type transnational c'est l'argument que j'appellerais l'argument bon dans un premier temps de manière non péjorative sécuritaire qui donne une image assez convaincante de ce que l'appartenance à un même monde signifie politiquement Habermas écrit dans un texte qui s'appelle la paix perpétuelle qui est un hommage après le bicentenaire justement du texte la paix perpétuelle que j'ai déjà évoqué de Kant il écrit je le cite il faut miser sur le fait que la globalisation des risques a uni le monde objectivement uni le monde pour en faire une communauté involontaire fondée sur les risques encourus par tous fin de citation dans cette citation ce qui est important c'est me semble-t-il une communauté involontaire autrement dit il ne faut plus attendre du cosmopolitisme le cosmopolitisme pardon d'une structure contractualiste attendre que les états ou même les peuples décident de s'associer entre eux mais d'une association en quelque sorte contrainte par les évolutions du présent Beck de son côté lui parle de risques civilisationnels globaux fin de citation et ces risques civilisationnels globaux remplissent effectivement deux préalables du cosmopolitisme premièrement la certitude partagée qu'il n'y a qu'un seul monde et deuxièmement l'expérience collective d'une responsabilité de l'humanité à l'égard de ce monde qui prend le plus souvent la forme d'une responsabilité à l'égard des générations futures qui viendront s'il existe toujours l'habiter alors c'est un argument évidemment qui est fort au sens factuel ou intuitif je dirais du terme mais qui repose néanmoins sur une prémisse pour que l'existence de risques une prémisse discutable pour que l'existence que je ne nie pas évidemment de risques civilisationnels globaux pour parler comme Ulrich Beck ou comme Habermas pour que cette exigence mène au cosmopolitisme stricto sensu c'est-à-dire à la constitution d'une citoyenneté mondiale démocratique et pas à une autre forme de mondialisation politique la prémisse nécessaire c'est que les risques sont partagés de manière égale par les individus par les hommes pour que cela ne mène pas à de nouveaux partages territoriaux inégalitaires partages entre ceux qui sont en sécurité et ceux qui ne le sont pas il faut que les hommes soient préalablement définis les habitants du monde si je puis dire comme égaux face au risque cette hypothèse selon laquelle nous sommes tous égaux face au risque mondial ne se trouve remplie que dans un cas et un seul c'est celui d'une catastrophe tellurique ce qui explique que paradoxalement pour justifier le cosmopolitisme on fasse de plus en plus référence à la fin du monde ou à une catastrophe apocalyptique puisque dans ce cas là effectivement nous sommes à priori tous égaux comme nous sommes égaux face à la mort mais dans tous les autres cas qui sont tout de même les plus nombreux et les plus prévisibles de risques globaux certes qui ne respectent pas les frontières disons pour le dire qui franchissent les frontières alors il est tout à fait envisageable et de fait on peut poser l'hypothèse que c'est ce qui se passe que en réalité l'insistance sur les risques globaux loin d'affaiblir simplement les souverainetés nationales tente à reconfigurer des espaces de territorialisation selon qu'on est du bon côté si je puis dire de la globalisation ou du mauvais bref qu'elle ne mène pas automatiquement ni même temps d'anciennement à l'édification d'institutions cosmopolitiques je dirais que ce type d'argument par le risque global repose sur une pas exactement une confusion mais on pourrait presque dire une confusion métonymique au sens où on prend la partie pour le tout confusion en tous les cas entre transnational et cosmopolitique effectivement ces risques sont transnationaux ne concernent pas ni des états ni un groupe d'états entre eux mais risque sanitaire par exemple un virus bon bien mais rien n'implique qu'entre le transnational pardon qui est peut-être le nom pour notre présent et le cosmopolitique la conséquence soit bonne et automatique j'en veux pour un exemple bon je ne vais pas non plus parler encore très longtemps mais pour exemple un fait un fait géopolitique si l'on peut dire qui me paraît être révélateur des évolutions transnationales mais non cosmopolitiques qui est l'édification de plus en plus souvent enfin de plus en plus courante par souvent d'ailleurs par des démocraties de murs les plus célèbres étant le mur qui sépare les Etats-Unis du Mexique le mur entre Israël et la Palestine mais il y en a beaucoup d'autres des moins connus et on projette d'en reconstruire entre la Grèce et la Turquie etc sans parler des murs internes aux Etats-nations comme les murs qui séparent désormais aux Etats-Unis ce qu'on appelle les Gated Communities c'est-à-dire les ghettos pour Israël alors pourquoi je prends cet exemple des murs parce qu'il a été fort bien analysé par une politiste américaine qui s'appelle Wendy Brown qui a montré que ces murs ont une spécificité au sens où ils se distinguent des frontières traditionnelles et c'est sans quoi d'ailleurs ils participent de l'édification paradoxalement de l'édification d'un espace transnational il ne faut pas voir en effet dans ces murs une évolution sécuritaire simplement fondée sur la réaffirmation de la souveraineté des Etats pour la raison d'ailleurs que ces murs s'obstituent à l'intérieur des frontières parfois d'un même Etat ou alors pour mettre en quelque sorte des groupes d'Etats à l'abri de dangers que je vais caractériser dans un instant pour Wendy Brown ces murs sont plutôt je la cite les icônes de l'érosion de la souveraineté autrement dit ces murs par différence avec les frontières traditionnelles disons nationales ces murs n'ont pas pour but de garantir la sécurité d'un Etat face à d'autres Etats pas même pour but de garantir ou d'affirmer sa puissance dans le but d'éviter la guerre précisément parce que ces murs sont destinés à se protéger d'une menace transnationale puisque cette menace prend non plus tant la figure du soldat que la figure d'individus nomades sans patrie réelle sans papier émigrés clandestins indésirés ou indésirables pardon sur tous les sols ces murs dont je ne peux pas non plus faire le symbole de la politique internationale loin de là mais me permettent d'insister sur l'équivoque de ce terme de transnationale justement les murs ces murs n'entourent pas des réalités n'entourent plus des réalités au sens strict national on pourrait plutôt dire qu'avec ces constructions les Etats font paraître la différence entre ce qu'on pourrait appeler une mondialisation heureuse de plus en plus souvent celle des pays capitalistes avancés même si on n'est pas heureuse pour tous loin de là et une mondialisation du désastre bien évidemment la crise économique n'a pas affecté ce régime de séparation ces frontières si on tient à garantir ce terme à conserver ce terme pour qualifier ces murs ces frontières ne sont pas parfaitement étanches et elles ne désignent pas non plus la fracture entre deux entités politiques indépendantes si les murs sont parfaitement conciliables avec la globalisation économique avec l'insistance sur les réseaux sur les flux c'est parce qu'il ne refoule pas les étrangers en général mais ceux de ces étrangers généralement les pauvres qui sont considérés comme dangereux pour le territoire puisque l'Etat d'ailleurs puisque c'est parfois un groupe d'Etat le territoire ou même infra-étatique le territoire qui est visé autrement dit plutôt que de réaffirmer les souverainetés étatiques les murs sont bien des institutions ou des configurations transnationales ce sont des vestiges pré-modernes dans une modernité où le pouvoir fonctionne en réseau de plus en plus sous forme virtuelle micro-physique liquide et d'ailleurs la plupart de ces murs ou un grand nombre de ces murs ne sont pas tant matériels que fondés sur l'informatique et la biométrie alors on voit sur cet exemple et je vais m'arrêter on voit sur cet exemple l'équivoque de je dis bien l'équivoque donc je ne la rejette pas en bloc évidemment de des arguments qui visent à bon soit insister sur l'aspect cosmologique pardon sociologique soit à insister sur l'aspect politique de la nécessité d'un nouveau cosmopolitisme équivoque qui me semble lié à un déficit souvent évidemment pas chez Habermas que j'ai cité mais chez beaucoup d'autres théoriciens et puis dans le discours public de réflexion sur ce que signifie fondamentalement citoyenneté cosmopolitique cette citoyenneté quand on avait tracé le modèle en parlant je l'ai dit au début de cet exposé de la nécessité de penser à un droit d'hospitalité le droit d'hospitalité dont peut se réclamer l'étranger ce qui arrive sur un sol national ce droit d'hospitalité ne doit pas du tout s'entendre au sens disons ni d'un tourisme ni d'un droit d'installation pour Kant mais au sens strictement juridique c'est le droit qu'a tout homme qui se retrouve sur un sol quelle que soit la nationalité de ce sol le droit qu'a tout homme d'entrer dans une relation juridique avec l'institution qui préside si je puis dire ou souveraine sur ce sol donc le droit d'hospitalité c'est le droit à être reconnu comme individu doué de caractéristiques juridiques concrètement cela veut dire si on veut prendre même au sens déjà de Kant que ce n'est pas la justice administrative qui doit ou qui a la charge des immigrés clandestins ou des sans-papiers mais la justice civile si je puis dire qu'autrement dit il doit y avoir les mêmes procédures d'appel pour cet individu que pour un national en ce sens le droit cosmopolitique n'est pas tant un droit que l'on peut formaliser de manière précise que ce qui renvoie la formule et d'Arendt au droit d'avoir des droits c'est à dire un droit qui porte non pas tant sur des prestations déterminées que sur la capacité de tout sujet en tant que citoyen du monde à acquérir des droits donc à pouvoir les demander et à pouvoir en toute légitimité s'adresser au cours national compétent même s'il n'est pas lui-même un national c'est donc plutôt de l'ordre du fondement du droit c'est comme cela en tout cas je ne peux plus évidemment le montrer maintenant mais c'est au sens du fondement du droit qu'il faut le penser comme une sorte je dirais d'équivalent le droit du citoyen du monde comme une forte sorte d'équivalent mais institutionnel politique constitutionnel même de ce qu'on a à coutume d'appeler les droits de l'homme et que l'on considère généralement comme subjectif pré-politique comme n'étant pas lié à une forme déterminée d'institution le droit d'avoir des droits le droit d'acquérir des droits est un droit qui peut-être relève des droits de l'homme mais du droit cosmopolitique au sens où il peut être garanti par des moyens constitutionnels mais mon propos aujourd'hui n'était pas de montrer comment ou pourquoi enfin d'essayer de montrer pourquoi cette question disons du fondement du droit cosmopolitique et dans l'acquisition de droits n'est plus tellement posée aujourd'hui du fait du recours à des arguments qui visent à légitimer le cosmopolitisme non plus à partir d'une conception juridique fondamentale de l'homme mais à partir des évolutions du présent tout comme autrefois la philosophie de l'histoire venait en quelque sorte en renfort des exigences que les penseurs du 18ème siècle mettaient dans les droits de l'homme aujourd'hui la physionomie de la mondialisation que j'ai essayé de retracer ici à travers un certain nombre d'arguments tente effectivement à faire du niveau transnational le niveau efficient de l'action politique mais encore une fois il ne me semble pas légitime par là de considérer que le problème de la légitimation du cosmopolitisme de ce qui le rend donc exigible d'un point de vue politique soit réglé mon propos était donc de réouvrir ce que je pourrais appeler le conflit ce que j'appellerais le conflit des légitimations montrer qu'on ne peut peut-être pas en rester à une légitimation par le fait par l'évolution surtout que le fait est lié à l'interprétation et d'autre part par le fait ou du fait que les événements ou les évolutions contemporaines rien ne garantit dans ces évolutions j'ai essayé de le montrer qu'elles tentent à favoriser un cosmopolitisme démocratique il y a deux tendances fondamentales à mon sens qu'il faut combattre théoriquement deux tendances fondamentales qui consistent à refermer ce conflit des légitimations c'est à dire à le refermer en le ramenant à un mode et un mode unique de légitimation le modèle néolibéral économique que j'ai à peine évoqué mais qui était un peu à l'arrière-plan de mon exposé en ce sens que de fait le marché constitue avec son ordre ses hiérarchies ses exigences sa rationalité enfin son irrationnalité selon qu'on jugera une forme d'institution mondiale d'ores et déjà l'autre tendance à refermer le conflit des légitimations au profit d'un processus qui serait apparemment nécessaire c'est l'ordre du sécuritaire c'est à dire de tout ce qui va dans le sens disons d'une nécessité de fonder désormais le politique sur la préservation la précaution par rapport au risque or s'il y a un intérêt à la fois théorique mais aussi politique dans le cosmopolitisme c'est précisément me semble-t-il il réside précisément me semble-t-il dans l'exigence de trouver des formes de légitimation de l'action politique qui ne se situent ni au niveau ou qui ne se laissent réduire ni au niveau de l'économie et de ses évolutions ni du point de vue de l'exigence sécuritaire elle-même le citoyen du monde pour le dire autrement c'est donc celui qu'il faut peut-être essayer de promouvoir de penser c'est celui qui ne se laisse ramener ni à l'homo economicus ni à l'individu hanté par ses peurs voilà je vous remercie merci beaucoup là là je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie